chapitre 23 des tombes encore fraîches angèle l'indien blanc de françois place et n'oubliez pas je vous remercie de vous abonner de liker commenter partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos merci donc chapitre 23 des tombes encore fraîches strié de haute falaise la terre en vue était criblée de nids et couverte de fientes d'où montait une atroce puanteur de poulailles une courte exploration vers le nord nous montra que les vagues y battaient la muraille sans y rencontrer le plus petit passage je me résignais à redescendre vers le sud-est où l'île penchait davantage vers la mer cela nous obligeait à nous en écarter pour tirer de longs bords contre le vent nous trouvâmes à mouillage pour passer la nuit entre deux rochers plats où s'abriter deux ou trois cents becs jaunes en plein couvée les oeuvres les fravois n'ont pas d'encre une grosse pierre lestée au bout d'un cordage leur serre d'amarrage sur le fond je ne dormis que d'un oeil un cri de la moindre brise qui aurait pu nous pousser contre les cailloux et agacé par le cactage incessant de nos voisins à plomb peu coutumier de pareilles intrusions corvadoro ne disait rien peut-être même dormait il par moment mais je me doutais qu'il partageait mes craintes il y avait sans doute de quoi renouveler notre prosévision d'eau et chasser quelques oiseaux ne nous demanderait pas de grands efforts mais cette réserve de vitres vivres et d'eau ne nous donnerait au mieux qu'une petite dizaine de jours de navigation sans escale et encore à condition de ne pas de ne rencontrer ni orage ni tempête mais après combien de mille encore à parcourir surtout combien de jours combien de nuits avant de toucher une terre habitée l'oeuf s'ébroua lissa ses plumes pris son envol et plongea il revint d'un coup d'elle posa ses larges pattes palmées sur le pont un éclair d'argent à la commissure de son bec le poisson frétillant disparu dans son gosier pendant que je remontais la mare bon appétit jeta la voix de corvadoro dans mon dos en voilà toujours un qui n'aura pas de problème à trouver son petit déjeuner je ne répondis pas je tirais la pierre qui nous servait d'encre puis j'établis la voile par et allonger la côte quelques heures plus tard une crique se découvrit dans une échancrure un rapide tour d'horizon nous confirma l'intérêt de cet endroit d'abord et avant tout un ruisseau qui caracolait sur les pentes ensuite quelques plantes comestibles d'après le savant et partout les mêmes oiseaux toujours en abondance et incroyablement peu farouche on ne pouvait espérer mieux la fragoie atterrit sans dommage sur le sable corvadoro m'aida à la tirer au sec à peine avions nous mis un pied à terre que nous nous remarquable que nous remarquable une première empreinte de pas puis une deuxième menant une troisième toutes converger plus ou moins vers le ruisseau il y en avait des dizaines pour la plupart des pieds nus mais certaines avaient des imprimés par des semelles de chaussures un peu plus loin le profond sillon laissé par l'étrave d'une barque échouée et les mêmes empreintes tout autour indiquant qu'on avait forcé sur les orteils pour la remettre à l'eau quelques déchets sans intérêt une douve de tonneau une fiole brisée un manche de maillet en morceaux et puis dans un creux de taillis plusieurs foyers éteints les cendres en étaient froides on s'était beaucoup agité autour vous pensez à ce que je pense angèle le neptune vous croyez qu'ils sont repartis depuis combien de temps je ne sais pas il n'y a pas de bouts dans les cendres les traces ne sont pas encore nettes je dirais entre trois et huit jours moins de huit jours soupira corvadoro puis sous le coup d'une idée soudaine venez il s'enfonça entre les buissons et commença à grimper la pente à grandes enjambées je ne l'avais jamais vu marcher aussi vite dépêchez vous angèle nous arrivâmes en haut complètement essoufflé et là nous restâmes un bon moment la main en visière à scruter l'horizon partout le grand vide sur l'océan excusez moi c'était parfaitement ridicule angèle dit corvadoro en se laissant tomber comme un sac j'ai cru l'espace d'un instant que nous avions une chance une toute petite chance de voir encore le neptune j'y ai vraiment cru mais on peut toujours imaginer la direction qui l'a prise vous êtes un savant d'ici vous pourriez calculer votre position en partie seulement angèle et encore pour être précis il faudrait attendre un autre soir pour le faire aux étoiles mais mais vous avez peur de prendre du retard sur le vaisseau exactement angèle nous avons le choix entre deux solutions partir tout de suite à la poursuite du neptune avec une chance infime de le rejoindre ou ne plus s'en préoccuper faire le point posément et prendre le temps nécessaire pour bien préparer une navigation tout miser sur la première ou tout perdre avec la seconde venez ça ne sert à rien de rester ici de toute façon redescendons il tourna les talons et je restais encore un bon moment les yeux fixés sur la surface mouvante de la mer les cheveux en bataille légèrement saoulé du bruit du vent sur les hauteurs angèle corvadoro s'était encore arrêté je le retrouvais un peu plus bas chapeau en main incliné devant deux longs tas de terre chacun marqué d'une croix faite de branches grossièrement coupées il se mit à genoux pour gratter le sol ramena sa main ouverte en godet regardez angèle et à mon tour je fis le geste de prendre un peu de terre pour l'émietter entre les doigts cette fois je fus plus sûr de moi la terre est encore fraîche on a creusé ses tombes il y a moins de deux jours nous descendîmes à toutes jambes et je fis un crochet vers les oiseaux qui nichaient autour de la crique et négligeant leurs oeils courroussés et leurs protestations je leur chipais sans leur demander leur avis deux grosses douzaines d'oeufs que je déposais dans un repli de mon poncho corvadoro de son côté rempli au ruisseau toutes les outres qui nous servaient de réserve d'eau juste avant de remettre la pirogue à flot il me retint par le bras angèle il nous reste une décision à prendre il traça du droit dans le sable noir la forme de l'île telle que nous l'avions aperçu elle s'orienter à peu près du nord ouest vers le sud est il figura la crique un simple retrait en forme de fer à cheval dans le profil dessiné il contourna le sud remonta jusqu'à la pointe du nord et de là traça un angle voilà mon cher angèle nous pouvons appeler ça si vous voulez la croisée des chemins je tire une droite verticale depuis ce point elle coupe cet angle en deux parties égales et montre le nord le côté gauche de l'angle court vers le nord ouest le côté droit vers le nord est vous êtes d'accord et jacques yessé et il reprit à proximité de l'île cela est de peu de conséquence si le vaisseau croisé disons à moins d'une heure de là nous pourrions l'apercevoir dans l'intervalle figuré entre ces deux bords cependant plus on s'éloigne de l'origine d'un angle plus la distance entre les deux côtés s'écart et plus il devient difficile de rejoindre une cible compte tenu du vent cela m'étonnerait que le commandant ait choisi de faire la route en droiture vers le nord mais cela nous laisse deux routes possibles le nord ouest ou le nord est si nous suivons une de ces routes il faut renoncer à l'autre deux et quelle que soit l'option il y a infiniment peu de chances que nous puissons rattraper le neptune ni même seulement l'apercevoir sans hésiter j'indiquais la route du nord ouest ils sont partis dans cette direction mais comment pouvez-vous en être si sûr vous avez trouvé des indices aucun dans ce cas pourquoi c'est par là qu'ils sont partis il me regarda un moment par en dessous tout en se balançant sur la pointe de ses chaussures puis saisissant le bord de son chapeau il s'en donna une tape sèche sur la cuisse fit demi tour et se dirigea vers la pirogue nous embarquâmes aussitôt et quelques heures plus tard nous naviguions en plein océan nous relayant l'un après l'autre à l'aviron du gouvernail en avant de la froid voie et luck étendait ses longues ailes lançant régulièrement un piaulement aigu qui pouvait se traduire par un toujours rien je me fiais à lui à son intime connaissance des vents à son endurance sans limite à l'acuité de ses yeux perçants le cinquième jour il s'éleva brusquement et piqua vers le large il a vu quelque chose demanda corva d'oro sûrement on ne peut pas aller plus vite si mais cela nous ferait changer de cap jusqu'au soir à un sablement luck fit de constant aller-retour entre la pirogue et le bout de l'horizon il rapetissait jusqu'à disparaître puis revenait une heure deux heures plus tard avant de reprendre son poste de vigie suspendu au dessus du moutonnement infini de la houle à lui nuit tombée je m'en mitouflais dans ma cape en duvet à de très bref instant j'eus la sensation que les visions revenaient mon esprit fila au ras de l'eau et j'entendis le lourd frottement de la coque du neptune les grincements dans les matures le chouettement fatigué de ses voiles la cloche piquant le quart et les coups de sifflet du boscou corva d'oro me réveilla pour prendre mon tour de barre le rêve encore présent flotté autour de moi et en fin de matinée une tâche blanche grandi à l'horizon les voiles de trois mois de trois mâts le vaisseau semblait terriblement fatigué il se traînait à tout petit pas absolument comme un vieillard la fravoie retrouva bientôt son sillage un cri nous annonça qu'on nous avait enfin aperçu le neptune vira pour abattre et perdre de la vitesse puis il se mit en panne face au vent volant d'un trait jusqu'à lui le décrivit un large cercle en poussant quelques cris puis satisfait de cette rapide inspection circulaire il revint en triomphe se poser sur mon épaule corva d'oro se tourna vers moi l'air bizarre un couteau à la main il avait des yeux de fou angèle je crois qu'il serait préférable de vous montrer un peu plus présentable je reculais vivement ne faites pas l'enfant votre blessure est guérie je veux juste couper ses brins de fil qui dépasse encore de la cicatrice fin du chapitre 23 angèle l'indien blanc de françois place et merci de ne pas oublier vos abonnements